Alors chers étudiants, nous recevons en ce début d'année des paroles de Dieu fortes dans le premier livre de Samuel, l'appel du Seigneur à Samuel. Le psaume 39 qui nous dit de faire la volonté de Dieu, que dans l'Écriture nous est donné ce que Dieu veut qu'on fasse. Et ainsi cet évangile de Marc qui nous parle de la mission de guérison apostolique du Seigneur qui chasse les démons. Tout cela est bien actuel, tout cela est pour chacun d'entre nous et peut-être il est bon de méditer en quoi nous sommes concernés par la parole et en quoi le Seigneur veut aujourd'hui nous enseigner. Alors je voudrais dire aussi aujourd'hui nous sommes la Saint Rémy et j'ai tenu à ce que nous puissions honorer ce Saint de France qui a un grand rôle dans l'histoire de l'Église catholique en France. Et d'une certaine manière aussi la figure de Saint Rémy a quelque chose d'actuel. Rappelons-nous, comme disait tout à l'heure Boris qui est plus historien que moi, rappelons-nous qu'en 496, Rémy va baptiser un certain Clovis. qui lui-même avait sous conseil de Clotilde, son épouse, s'était confié à Jésus-Christ, le Dieu de Clotilde, pour gagner une bataille et ce fut le cas. Et à travers Clovis, c'est un certain nombre de soldats et un certain nombre d'hommes de notre pays de France qui vont devenir chrétiens. Et le peuple français sera chrétien. On va passer de la religion paganiste au christianisme. par ce grand évêque de Reims qui est Rémy, 60 ans d'épiscopat, qui a écouté la parole de Dieu, qui l'a transmise. Clotilde aussi a écouté la parole de Dieu. Et Clovis a entendu la puissance de la parole de Dieu par le conseil de Clotilde. Clotilde, un peu comme Samuel, qui sut entendre Dieu directement, mais sous le conseil du prêtre Élie. Il a su mieux l'entendre. Alors ces éléments-là, nous prions évidemment pour la France, mais vous êtes des acteurs de notre pays, des acteurs chrétiens, et ces éléments-là sont importants à comprendre pour nous maintenant. Tout d'abord, nous avons, il faut être clair et lucide, l'influence du christianisme dans notre société, c'est un peu comme l'influence de l'électricité, le mouvement dans un système, il semblerait que l'électricité ne rejoint pas tout le système mécanique, il y a des parties du système qui sembleraient sont mortes, ne s'articulent plus. L'influence du christianisme diminue, et donc réapparaît dans le pays de France des religions païennes, druidiques, ésotériques, qui sont des religions d'antan. On fait tourner les cartes, on s'intéresse à des pierres, aux énergéticiens, etc. En fait, plus le christianisme diminue, plus l'ésotérisme réapparaît, plus il va falloir, comme le Seigneur, chasser les démons. Parce que l'ésotérisme mène, à plus ou moins un terme, à quelque chose de démoniaque. Et il est évident qu'un jeune sur dix, à peu près, ou un peu plus, étudiant aujourd'hui, qu'il soit à l'ISES ou ailleurs, dans les établissements de la Roche-sur-Yon, veut tourner les tables, veut faire du Ouija, veut voir Madame Soleil, veut faire de l'astrologie, etc. Veut voir le robuteux, voir le magnétiseur. Et les religions druidiques, païennes d'autrefois, réapparaissent. Parce qu'il n'y a pas assez de gens qui croient à la puissance de la parole de Dieu. Pas assez de Clotilde, de Saint-Rémy, pas assez de Clovis pour aujourd'hui. Or, l'enjeu, c'est comme le prophète Samuel, d'écouter la parole de Dieu. D'écouter la parole de Dieu, parce que cette parole nous transforme, parce qu'en l'a donnant, on est capable de transformer pour d'autres, et parce que ça va chasser le démon. Et il faut le faire. Alors, la première chose, si vous connaissez des gens autour de vous, des étudiants qui font des choses un peu ésotériques, sataniques ou curieux, avertissez-les, voire même demandez-leur de voir un prêtre, pour qu'il soit guéri. Parce qu'ils peuvent être contaminés, infestés. Et c'est sérieux. Et c'est sérieux. Et il faut avoir le courage de le dire. La deuxième chose, c'est qu'il faut se mettre soi-même en condition d'entendre la parole de Dieu. Si nous disons dans le psaume, nous proclamons dans le psaume, dans le livre, il est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Est-ce que nous croyons vraiment que dans la parole de Dieu nous est dit ce que nous devons faire ? Alors, comment nous écoutons Dieu ? Comment nous nous mettons en condition pour entendre Dieu ? Et là, en ce début d'année, il y a un tri à faire dans la manière dont j'écoute. Ou alors, dans la manière dont je ne fais pas silence ? Est-ce que je suis sans arrêt sur Facebook, sur Instagram, dans de la musique ? Est-ce que si je ne suis pas un homme ou une femme de silence et d'écoute qui répète la parole de Dieu qui est efficace, qui agit, qui chasse le démon, alors je suis sous le règne du bruit. Et ça ne suffit pas simplement de pratiquer à la messe le dimanche, ça ne fait pas un chrétien qu'entend la parole. Et là, je ne saurais pas la transmettre avec force en témoignant qu'elle est transformante, qu'elle est guérissante. Est-ce que j'ai un temps de silence dans ma journée où j'écoute Dieu parler ? Est-ce que j'ai appris à entendre Dieu parler ? Est-ce que j'ai un prêtre comme le prêtre Élie pour Samuel qui me conseille, un père spirituel, une mère spirituelle qui m'apprend à écouter Dieu ? Finalement, je crois en Dieu mais je ne sais pas comment il parle. Et je n'ai jamais entendu parler. On doit entendre parler Dieu. Dieu est un grand bazar. Bavard, pas bazar, mais bavard. Et la mystique Adrien von Speyer au XXe siècle disait que l'homme a la grande capacité de faire taire Dieu par son bavardage. Ça ne sert à rien d'être croyant si nous n'entendons pas Dieu. Rien ne nous différencie de quelqu'un qui est ésotérique. D'ailleurs, en réalité, il y a plein de gens qui ont quitté l'Église parce qu'ils étaient déçus de ne pas entendre Dieu. Alors, si nous-mêmes nous n'entendons pas Dieu, à quoi ça sert de croire au Dieu vivant qui ne parle pas ? Et en réalité, Dieu pourrait nous dire je parle tout le temps mais toi, tu fais trop de bruit. Tu n'écoutes pas comme écoute Israël. Tu n'écoutes pas. Si tu n'entends pas, tu ne pourras pas parler de moi. Donc, nous avons une responsabilité à prendre les moyens d'écouter Dieu, nous confesser pour purifier notre âme, prendre un temps de silence, d'écouter de la parole de Dieu fidèlement. et dans le temps, Dieu parle de manière très différente pour chacun. Dans les événements, les rencontres, l'émotion intérieure, la parole de Dieu. Mais à un moment donné, il parle. Et nous avons besoin d'être accompagnés pour entendre cette voix comme le prophète Samuel. Nous devons apprendre à écouter Dieu. Bien heureux est celui qui sait écouter Dieu et qui sait être disponible à la volonté de Dieu exprimée dans sa parole. Bien heureux l'étudiant, l'étudiante qui sait faire cela. parce que Clotilde l'a su le faire et elle a persuadé son époux de le faire. Et regardez la transformation que ça a fait pour notre pays. Combien Dieu attend des étudiants et des étudiantes qui l'entendent et il a prévu d'en toucher d'autres par vous et parmi vous peut-être il y en a qui auront des destinées comme Clotilde, comme Rémi, comme Clovis. Mais malheur à ceux qui n'ont pas écouté Dieu et Dieu voulait passer par eux. Dieu ne pourra pas toucher d'autres personnes. Notre écoute, elle est personnelle mais elle a des incidences communautaires. Elle a des conséquences communautaires. Ce qui est donné pour moi est pour moi et pour les autres et peut jouer sur la destinée des autres comme ça l'a joué pour notre pays. Et si nous apprenons à écouter Dieu, on n'a rien à envier à tous ceux qui font tourner les cartes, etc., les tables, parce qu'on sait que sa parole est beaucoup plus grande. L'expérience chrétienne, c'est l'expérience du Dieu vivant qui peut changer un pays, qui peut changer une vie, qui peut expulser les démons pourvu que je l'entende et que je mette tout en œuvre pour cela. Amen. Merci.